Ne soupire pas après le mariage, soupire, et là maintenant rien les sourires, ne soupire pas après le mariage, soupire après le Saint-Esprit, soupire, fais de lui tes délices, dis-lui que tu lui appartiens, dis-lui accompli tes desseins dans ma vie, je sais que dans ta volonté il y a le mariage, je sais, je ne désire pas le mariage, je désire toi, pas parce que je suis marié que je suis frustré, non, tu es frustré parce que tu ne fous rien de ta vie, va travailler, va annoncer la bonne nouvelle, fais quelque chose, soit sur le chemin de ta destinée, tu verras que tu es tellement occupé, tu es tellement occupé à la productivité, à construire, à faire le bien, à servir, que tu n'as pas le temps de t'angoisser, de t'apitouer, de soupirer, de gémir. Les gens qui se plaignent tout le temps sans les gens qui ne foutent rien de bon, pardonnez-moi l'expression. Comédien, comédien, tu offenses le Saint-Esprit tous les jours. Ah, c'est bien mon mariage, il y en a assez de sessions de prière. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la sainte colère de Dieu qui parle en moi. Soupir après le Saint-Esprit, fais de lui tes délices, il connaît les désirs de ton cœur. Il n'est pas ton délice et tu veux qu'il se soucie de toi ? Toi, tu te soucies de son œuvre, de ses intérêts ? Non. Tout ce que tu veux, non, moi, attends, je ne suis pas marié, je ne fais rien. Et tu sais quoi ? Comme par hasard, après le mariage, tu fais encore moins rien. Pourquoi ? Ah, maintenant, Seigneur, je ne peux plus, il y a mon mari. Et après le mari, Seigneur, il y a les enfants. Je n'arrive pas à te servir. Je suis bien disposé, je n'arrive pas. Comédienne. J'assume, comédienne. Oupocritus, actrice, acteur, joueur de théâtre. On n'a pas besoin de joueur de théâtre ici. Dans cette génération, Jésus revient bientôt, on a besoin de véritables adorateurs. La soifée de Dieu. Si tu n'aimes pas ce que je dis, ça ne me gêne pas. J'aime ce que je dis, parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Si Dieu aime, ça me suffit. Pourquoi ? Mon âme soupire après lui. Pas après toi. Mon âme prie pour toi, mais soupire après lui. Soupire après le Saint-Esprit. Tu as le droit de lui demander la grâce de ne pas rater ta saison. Mais soupire après lui. Une soeur, je connais, soupirait tellement après le mariage, qu'elle a fini par se marier. Elle est tombée sur un homme qui avait l'air d'un agneau, mais qui était déguisé. C'était un loup. Il a fini par la frapper. Mais ce qui est le plus terrible, ce n'est même pas qu'il ait frappé. C'est déjà très très mal. Le plus terrible, c'est que, je ne sais pas comment il a fait, il a réussi à cacher, alors que c'est obligatoire en France. Ça s'est passé en France, il a réussi à cacher qu'il avait le VIH. Donc non seulement il l'a frappé, il avait le VIH. Et par la grâce de Dieu, elle a été préservée. Quelques temps après, le frère est mort. Sa vie n'est que naufrage. N'a été que naufrage et désastre. J'ai eu pitié. Parce qu'à l'époque, on était à Ivry, elle a quitté ICC. Sur un esprit un peu critique. Elle est revenue me voir il y a quelque temps, en pleurant. Elle dit, je n'aurais jamais dû quitter mon église. Je demande pardon. Ma vie a basculé, parce que j'ai quitté un parc sain de chrétien. J'avais ma famille. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu pitié d'elle. Le Saint-Denis m'a dit, ne soupire pas après le mariage. Tu ne sais pas. Toutes les bénédictions n'enrichissent pas. Soupire. Elle est soif de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada